Vous avez un groupe électrogène, que ce soit un tout petit modèle, 1 kg, 1,6 kg, 6,5 kg, 7 kg, 8,7 kg. Vous voulez d'une part le faire durer un petit peu et d'autre part quand vous en avez besoin qu'il démarre immédiatement et que vous n'ayez pas de soucis avec. Donc là c'est ce qu'on va voir. Que ce soit un petit ou un plus gros, on a toujours le même fonctionnement. C'est un moteur thermique. Donc ici je parle de moteur essence qui va venir entraîner une génératrice. Donc je ne vais pas parler de la génératrice puisque là ça impose quelques connaissances supplémentaires et plus approfondies. Mais le maniement normal, on commence par vérifier que votre niveau d'huile est bon. Donc toujours à stocker avec un niveau d'huile correct. Autre chose à voir, c'est le filtre à air. Donc ici notre filtre à air, il est là. Donc ça si je le démonte, voilà. Ici on a simplement une petite mousse. Donc ça c'est à garder systématiquement propre. Et suivant les données constructeurs, suivant le type de filtre que vous allez avoir, on a soit des mousses comme ça qu'on peut nettoyer à l'essence et puis mettre un petit peu d'huile moteur, l'essorer pour faire notre filtration. Ou alors on a d'autres systèmes de filtration en papier, etc. Donc ça c'est toujours à se référer à la notice constructeur pour maintenir votre filtre à air en état propre. Donc ça c'est très important. Donc là sur ce modèle, notre filtre à air il est ici, en face avant. Et si j'y arrive, voilà, c'est la même chose. On a ici une petite mousse. Donc là pour l'instant elle n'est pas propre. Mais tout ça je vais le nettoyer. Il est important de maintenir son générateur dans un état où il va démarrer tout de suite. Pour moi, donc systématiquement, les réservoirs, je les laisse vides. Puisque les essences qu'on a du commerce ont tendance à se dénaturer assez facilement. Et ça nous pose des soucis au niveau du carburateur, ici qui se trouve derrière. Donc l'essence se dénature et ça crée des vernis à l'intérieur et ça bouche les parties du carburateur. Donc pour moi, il est impératif de laisser le générateur avec un réservoir vide et un carburateur vide. Mais avec à côté un bidon avec de l'essence neuve. C'est simple, quand vous avez l'essence en bidon, de la remplacer assez souvent. Et puis comme ça, quand vous avez besoin de votre générateur, vous mettez votre essence neuve dedans. Et vous faites démarrer votre ensemble. Ça vous n'avez pas besoin de vous poser la question pour savoir si elle va démarrer, de quand date l'essence, etc. Alors quand on veut vider complètement son essence, donc on vide complètement son réservoir. Et au niveau du carburateur, donc là on va avoir souvent une petite vis de purge. Là on la voit juste ici au bout du tournevis. Donc et là on va simplement ouvrir notre vis de purge pour vider en fait notre carburant qui va venir ici par les petits tuyaux. La même chose sur ce générateur un petit peu plus gros. On a ici notre vis de purge et on va venir vider notre carburateur par le petit embout qui se trouve dessous. Une fois qu'on a vidé notre réservoir et notre carburateur, tout simplement je vais le faire démarrer jusqu'à ce qu'il s'étouffe tout seul. Donc là comme ça on est venu consommer les dernières gouttes d'essence qui sont dans notre carburateur. Alors j'ai vidé mon réservoir sur mon groupe électrogène. Mon réservoir est en train de se vidanger tout seul. Sur tous ces groupes électrogènes comme ça avec un réservoir en métal, en acier, ils ont toujours tendance à rouiller. Il y a toujours de la condensation qui se forme à l'intérieur. Donc c'est à mon avis hyper important de bien sécher ces réservoirs quand vous voulez les remiser ou alors quand vous enlevez complètement l'essence de dedans pour ne pas avoir de soucis de rouille. Donc je vais commencer par le faire tourner pour qu'on vide complètement l'essence du carburateur. Voilà, notre générateur a fini de consommer toute son essence qui était à l'intérieur du carburateur. Et donc là on se retrouve avec des cuves qui sont sèches ou quasiment sèches. S'il y a une petite goutte dedans c'est pas grave. Mais le but c'est pas d'avoir une grosse quantité d'essence qui se dénature et qui forme des vernis. Si votre générateur a été un peu soumis aux éléments, un petit coup de WD partout sur, mais vraiment vraiment partout, ça ça coûte que dalle, ça coûte une dizaine d'euros. C'est rien comparé au prix d'un générateur. Et donc là ça va vous permettre de protéger l'ensemble. Évidemment s'il reste dans le garage, il n'y a pas trop de soucis. Mais à partir du moment où votre générateur est un peu soumis aux éléments, du WD dessus ça va nous faire une protection pour que ça dure plus longtemps. Autre petite précision, on voit ici donc sur notre échappement, on a une grille. C'est ce qu'ils appellent un par-étincelle. Donc suivant les générateurs, il y a souvent un par-étincelle. Il est soit en extérieur ici, donc là on a accès à la grille, soit il est carrément à l'intérieur du système d'échappement. Et on doit enlever les petites vis pour le sortir. Donc ça c'est à vérifier systématiquement. Généralement les données constructeurs, c'est une centaine d'heures pour nettoyer votre part-étincelle qui se trouve ici. Autre petite chose, donc on a dit tout à l'heure que systématiquement avant de le démarrer, il faut vérifier votre niveau d'huile. Donc laisser un niveau d'huile qui est correct. L'huile est à vidanger de même, donc suivant les données constructeurs, c'est souvent une centaine d'heures de fonctionnement du générateur. Une centaine d'heures ou une fois par an. Parce que même si votre générateur ne fonctionne pas, l'huile peut toujours accumuler un peu d'humidité à l'intérieur. D'ailleurs, si vous voulez aller un peu plus loin dans l'entretien de votre générateur, vous démontez votre bougie. Déjà, inspection systématiquement de la bougie. Ça c'est à remplacer de temps en temps. Mais ce n'est pas tous les ans, à partir du moment où on a une électrode qui est encore en bon état, tout ça, ça ne nécessite pas forcément de le remplacer. Par contre, donc on a ici le puits de bougie. Et ce qui est intéressant de faire, c'est de pulvériser des huiles de stockage. Ici, en l'occurrence, c'est une huile de stockage Yamaha qui est utilisée pour les moteurs hors bord. Mais ça, on en trouve un petit peu partout. Et puis ça, si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours mettre un peu d'huile moteur. Donc là, c'est plus facile pour pulvériser directement à l'intérieur du puits de bougie. Et on le fait tourner un petit peu pour que l'huile se mette vraiment partout. Donc ça, ça va permettre de protéger à l'intérieur de votre cylindre. Ensuite, il suffit de remettre la bougie et de la serrer. Il ne faut pas remettre une bougie sans la serrer. Attention, serrer avec modération. J'en vois d'ici qui vont dire, ah ben attention, une bougie, ça ne sert pas n'importe comment, blablabla. C'est vrai, ça ne sert pas n'importe comment. Vous l'approchez d'abord à la main. Donc là, ma bougie est mise à fond. Il ne me reste plus qu'à mettre un petit coup de clé. Donc généralement, un quart de tour suffit. C'est juste pour écraser légèrement le joint qu'on a et que la bougie soit vraiment scise dans son endroit respectif. Et là, après, on remet le capuchon de bougie en place. On peut graisser les capuchons de bougie avec des graisses spéciales électriques pour ne pas qu'on ait d'oxydation à l'intérieur. Voilà, donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Et bien tout simplement, dans le cas de celui-là, c'est un groupe électrogène, donc avec un démarreur électrique. Donc je vais venir déconnecter la batterie, la mettre en charge et la remettre en place mais non connectée. Et puis remettre le réservoir et le rebrancher, bien sûr. Et donc garder ça avec l'essence à part dans un bidon, à part dans un autre générateur. Comme ça, dès que vous en avez besoin, vous mettez l'essence dedans et vous faites tourner le générateur. Donc ça, si vous avez un groupe électrogène comme ça pour ne s'en servir qu'en cas de nécessité, je vous conseillerais quand même de le faire tourner assez régulièrement, une fois par mois, une fois tous les deux mois, une fois tous les six mois. Mais quand même plusieurs fois par an pour être sûr qu'il fonctionne. Évidemment, après ça impose de systématiquement revidanger notre réservoir et notre carburateur. A partir du moment où on en prend l'habitude, c'est quelque chose qui se fait très facilement. Et puis comme ça, vous êtes certain que votre générateur va tourner correctement quand vous en aurez besoin. Bon, et bien j'espère que ça vous aura été un petit peu utile. Alors je sais, c'est surtout pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire de la mécanique. Peut-être que je ferai des procédures d'entretien complet sur tous ces matériels. Mais en attendant, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao !